Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyonce Report. A de ça, c'est de tous abonné. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur la cloche pour l'activer et... Bon, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous d'abord et cliquez sur la cloche pour l'activer, c'est comme ça, et cliquez sur j'aime. Mes frères et sœurs, nous réagissons sur les deux témoignages puissants précédents. La partie 1 et la partie 2 apparaîtront ici et là, à la fin de cette vidéo. Vous pouvez vous-même regarder cette vidéo, ce témoignage puissant, et vous verrez que dans ce monde, il n'y a pas que nous. Et qu'il y a des gens, qui sont des satanistes, qui cherchent à nous connecter au monde des esprits. Dans la première partie de ce témoignage, cette fille de 18 ans, elle a moins de 21 ans. Cette fille-là a révélé qu'après avoir eu ce diplôme, elle cherchait maintenant à voyager et aller à l'étranger pour poursuivre ses études. Parce que là, elle avait besoin d'argent. Et c'est sacré d'argent qui l'a amené vers un homme de Dieu qui était censé prier pour elle. Et c'est cet homme de Dieu-là qui l'a connecté à des mauvais esprits. Plus tard, elle s'est rendue compte que ce sont les esprits des sirènes. Et ce qui est étrange, c'est qu'elle-même, elle va parvenir à un niveau où elle va se mettre à causer avec ces sirènes-là comme si c'était ses frères. Et ces sirènes-là vont lui proposer beaucoup de choses, même des missions presque impossibles. Je dirais même impossible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle cherchait Dieu, elle cherchait des solutions, elle cherchait des solutions à ses problèmes. C'est pourquoi elle s'est rendue à l'église. Mais arrivé à l'église là-bas, elle a rencontré le diable. Ou encore une sirène. Grâce à qui? Un homme de Dieu. Ah! Mes frères et soeurs, est-ce que c'est un vrai homme de Dieu? Ça m'étonnerait. Celle-là, elle est entrée dans une prison. Et cette prison-là, l'a amené à travailler pour cette sirène-là. Et cette sirène-là, lui demandait de faire des choses qui m'ont tellement... Celle-ci, c'est une chose qu'elle leur a demandé de faire. Ça m'a tellement touché que nous avons dit que nous serons cette vidéo qui est ici. Pour vous dire clairement qu'est-ce qui nous a le plus touché dans ce témoignage puissant. Voici ce que cette sirène-là lui a demandé de faire. En fait, cette sirène-là lui a demandé de coucher avec des garçons. Et tous ceux avec qui elle va coucher deviendront stériles à vie. Et nous, si nous faisons cette vidéo, c'est pour vous dire, mes frères et soeurs, ha! Danger! Si vous vous préparez à avoir des rapports sociaux, même avec quelqu'un de fille en mariage, vous êtes dans les problèmes. Parce que sans le savoir, vous pouvez tout simplement rencontrer un tel démon. Et si vous rencontrez un tel démon, ce qui va se passer, c'est que ce démon-là va prendre votre étoile. Il va vous arracher la chose la plus bonne que Dieu vous a donnée. Il fallait l'utiliser. Ou encore, ces deux mots-là peuvent même aller jusqu'à vous tuer, vous faire du mal. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Ça m'étonnerait. Et ces choses sont réelles. Et ces choses sont même plus réelles que réelles. Et c'est là, les humains, les garçons, les jeunes doivent se réveiller. Qu'est-ce qu'on nous prêche aujourd'hui dans l'industrie de la musique et bien partout? On nous demande d'avoir le sexe de façon désordonnée. Et avoir plusieurs copines, c'est une fierté pour les jeunes. Or, parmi ses copines, il peut même en avoir des sorcières. Des sorcières envoyées en mission. Et ces sorcières-là avec qui, toi, tu peux coucher. Elles peuvent tout simplement prendre quelque chose dans toi, ton étoile. Et même veiller à ce que toi, tu ne sois plus fertile. Tu deviens tout simplement stérile. Et on dit stérile à vivre. Vous allez voir. Vous pouvez même vous regarder ces témoins puissants. Et moi, ça me fait mal parce que moi aussi, dans le passé, j'ai fait cette chose. Ça me fait mal parce que des jeunes sont encore dans cette situation. Je me dis qu'ils ne le savent pas. Voici des choses que le diable est tenté de faire contre les jeunes aujourd'hui. Contre les jeunes. Et elle a même dit que la sirène avec qui? La sirène qu'elle avait rencontré là. Ce démon-là avait le pouvoir d'entrer en elle. Et de prendre sa forme sur la terre. C'est-à-dire, elle vient sur la terre en esprit. Et elle fait des incartations. Elle prend immédiatement la forme de la fille. Et tous ceux avec qui elle va coucher là. Ils ont tous des problèmes. Et bizarrement, il y a un féticheur qui est un homme très beau aussi. Lui, il est très beau. Il peut être féticheur. Peut-être que ça, c'est dans la nuit. Mais la journée, toi, ma soeur, tu peux le voir. Tellement il est beau, tu vas te laisser séduire par lui. Mais le problème avec lui, c'est que, quand une fille a des rapports sur cela avec lui, quand une fille couche avec lui, elle meurt le troisième jour après. Après les rapports sur cela, la fille meurt le troisième jour. Et quand la fille meurt, c'est son étoile maintenant qui est utilisée pour pouvoir faire de l'argent, pour pouvoir faire des richesses. Et cette fille n'a pas manqué de dire qu'en réalité, le diable, il n'a rien. Il ne fait que tuer les gens et prendre des étoiles pour travailler. Sinon, il n'a rien. Et des satanistes, des occultistes, il y en a partout. Dans notre monde, ils sont plus nombreux que nombreux. Et nous, nous devons faire cette vidéo pour vous dire, mes frères et soeurs. La vie qu'on nous montre aujourd'hui à la télévision, ça a l'air beau. Mais derrière cela, c'est tous des mauvais esprits. C'est tous des démons qui vous cherchent. Qui cherchent votre vie, qui cherchent votre âme, qui ont besoin de votre étoile. Et tous ceux qui sont en train de le faire, c'est de vous séduire. De vous attirer comme ça. Ah, il vous attire. Viens entrer dans mon filet. Une fois que vous êtes séduit. Et que vous entrez dans le filet. Il vous tue. Et c'est exactement ça. Comment ils vous attirent ? Ils vont vous attirer au travers de des filles sexiques. Surtout dans la clique par exemple. Ce matin, nous avons découvert que par la musique profane, les jeunes sont rentrés en contact avec le diable. Puis, il y a même certains qui sont là au cimetière pour déguerir des cadavres. Parce qu'ils voulaient juste rentrer en contact avec le diable. Ou encore avoir du succès. Le diable ne peut pas te donner du succès. Il va prendre bénédiction de quelqu'un pour lui te donner. Et ça, ça sera celui du chagrin. Le diable, c'est un menteur. C'est un fouleur. T'as quel problème veux-tu te mettre encore ma soeur ? T'as quel problème veux-tu te mettre encore mon frère ? Nous allons te dire, nous allons te dire. Toutes ces choses que nous sommes en train de te raconter ici, là, ça laisse simple. Tout simplement parce que les âmes que le diable utilise pour venir attaquer, sont simples. Sont tellement simples. Ah ! Tu regardes la musique. Tu regardes même un clip. Tu écoutes une musique et tu regardes un clip. Tu regardes le clip, tu vois juste des gens qui sont en train de chanter. Et à un moment donné, ces gens-là, elles écoutent des signes, de ces signes avec leurs mains. Toi, tu te demandes, mais qu'est-ce que ça, ça, ça signifie qu'il faut comme ça ? Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que tu as fait comme ça 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 ? Ça veut dire quoi ? Tu ne cherche pas à savoir. Toi, si tu te mets à reproduire ça, ça veut dire 666. 666, tu reçois la marque du diable. Quand tu t'affectionnes à cette marque et tu les utilises toi-même tous les jours et tu te plaît dans ça. Or, c'était simple. Or, c'était simple. Ça veut dire que les âmes que le diable est tenté d'utiliser contre nous aujourd'hui, là, ce sont les choses les plus simples. La fille, elle est venue vers toi. Tu as dit qu'elle est jolie, tu as eu femme. Or, c'est une sorcière qu'elle a. Quand tu regardes ta situation, tu vois que tu n'es pas encore prêt à la marier. Et déjà dans ta tête, tu penses à la mettre sur ton lit. C'est le péché qui a commencé. Et ce péché, là, c'est de la mort et tout dans ça. Tu vas où ? Où tu vas ? Parce que ceux qui meurent dans le péché ne vont pas au ciel. Il y a deux endroits où on va. Tu as dit que c'est le jour de la mort. Où ? C'est où ? Tu vas savoir. Ce qui nous intéresse, c'est le paradis et l'enfer. Si tu ne vas pas au paradis, tu iras où tu as envie d'aller. Et nous allons te dire que cet endroit-là est mauvais. Pour pouvoir éviter ces choses, c'est le moment d'accepter, premièrement, C'est un leçon d'accepter dans ta vie. Cherche-le. Tu vas le trouver. Il n'est pas compliqué. Et il se laisse trouver facilement. En deuxième lieu, il faut abandonner ta mauvaise foi. Abandonne cette manière de te conduire. Même si tes amis te disent que, oh, tu n'es plus comme avant. Si tu n'es plus femme, on s'en fout de ça aujourd'hui. On s'en fout de ça demain. Trois fois avancé. Cherche Dieu. Dieu va t'aider. Parce qu'il ne faudrait pas qu'à cause de ta mauvaise vie, de ta mauvaise vie, tu puisses trouver la mort dans ça. Combien des filles sont décédés après avoir couché avec ce fichur-là ? Ce fichur qui était beau et légant. Elles sont toutes mortes. Et les citoyens sont utilisés. Est-ce que c'est ce que tu veux ? Ça me donnerait. Si tu n'es pas abonné. Clique sur ce abonné sur cette vidéo. Clique sur la coche fatiguée. Et ne manque pas la prochaine vidéo. Et les prochaines témoignages puissants qui vont venir. Ça va t'aider. Ça va tous nous aider. Et tu peux regarder les témoignages qui vont s'apparaître d'ici. Les deux vidéos qui vont apparaître. La partie 1 sera là ou là. Mais les deux parties seront ici. C'est sûr. Vous pouvez les regarder dans l'avant. J'espère que vous êtes abonné. Et j'espère que vous devez cliquer sur la coche. Et cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Et préparez-vous pour la prochaine vidéo. Ça va être chaud. Merci pour vous abonné. Que de vous bénisse à faire ça.